Salut tout le monde, c'est TheSprite et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Comme vous aurez pu le voir, ce tuto concernera GTA San Andreas Donc on va apprendre aujourd'hui à craquer bien GTA San Andreas Pour ce faire, c'est tout simple Donc vous allez devoir vous rendre sur ce lien que je vous mettrai dans la description Qui vous permettra de télécharger le dossier WinRAR de GTA San Andreas Solo Donc vous cliquez, bon là je l'ai déjà téléchargé donc je ne peux pas le faire Mais vous allez devoir cliquer sur le bouton rouge où il y a écrit Download to your computer Donc vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger Donc ça va mettre plus ou moins de temps selon votre connexion internet Une fois cela fait, ça va vous ouvrir le dossier WinRAR du jeu Donc ça va vous ouvrir ça, voilà Si ça ne vous ouvre pas, vous allez sur votre PC, vous allez dans téléchargement Et vous cherchez votre dossier WinRAR de téléchargement Donc voilà, une fois cela fait, vous ouvrez ça Vous voyez qu'ici il y a un seul dossier Donc c'est le dossier, je t'ai cette adresse Donc vous clissez le dossier sur votre bureau Comme ça Voilà, vous attendez que Que ça traite Que ça extrait plutôt Le dossier WinRAR sur votre bureau Moi je ne vais pas le faire parce que Je l'ai déjà fait Puis ça met Pas mal de temps Donc voilà Donc moi je ne vais pas le faire, voilà, annulé Donc une fois Pourquoi ça Ah oui, pardon Voilà Voilà, une fois que vous avez extrait le dossier sur votre bureau Vous pourrez Cliquer sur JTA SA Donc SAMP, tout ça, tous les dossiers Qu'il y a en dessous, je ne sais pas à partir d'où Je crois à partir de là Tous les dossiers là Ne vous concernent pas Pour cette partie du tuto Elles vous concerneront en seconde partie C'est tout simplement Pour avoir le multiplayer Donc voilà Alors pour le moment Vous pourrez jouer JTA solo Vous aurez juste à cliquer dessus Puis ça va lancer le jeu tout seul Et puis ensuite Voilà Vous pourrez jouer sans problème Juste Petit détail Pour ceux que ça dérangera Je préviens Le jeu est en anglais Donc bon Personnellement ça ne me dérange pas Parce que je ne joue qu'en multijoueur Je ne joue pas sur le solo Mais ça peut choquer certaines personnes Et ça peut déranger Pour certaines missions Donc voilà Après si vous jouez à JTA Standras Pour le multijoueur Ça ne vous posera aucun problème Donc voilà Une fois que JTA Standras solo Est installé sur votre ordinateur Vous allez devoir vous rendre Sur le deuxième lien Vous allez être sur cette page Et là vous allez cliquer sur SMP 0.3ZR2 Client By SMP Team Donc vous allez cliquer sur Sur ça Ça va vous télécharger Un dossier Et ensuite Ça va vous ouvrir ça Donc voilà C'est pour Installer Le multijoueur De Standras Vous cliquez sur I agree Et là Vous voyez que vous ne pouvez pas Installer Le multiplayer De Standras Or C'est parce qu'il n'y a Ce n'est pas la version officielle Donc il n'y a aucun dossier Rockstar Game Donc vous allez devoir Tout simplement Par contre J'ai mon antivirus Qui est un peu embêtant Il me demande beaucoup D'autorisation Donc voilà Vous cherchez Votre dossier J'ai déjà Standras Que vous venez de télécharger Juste avant Vous cliquez dessus Vous faites ok Là vous faites installer Donc moi je ne vais pas le faire Parce que J'ai déjà téléchargé Le multijoueur Et ça va me Ça m'inscrire Un code d'erreur En l'installant Donc vous faites ça Et ensuite Ça va vous télécharger Tout simplement Le multiplayer Bah ça va vous installer Plutôt Le multiplayer De Standras Donc voilà Donc ensuite Pour jouer en multiplayer C'est très simple Vous allez devoir Cliquer là dessus Là vous voyez Que j'ai déjà deux serveurs Donc Pour Simplement pour Jouer en multijoueur Vous allez devoir Rentrer Comment dire Vous allez devoir rentrer Le Comment dire Je ne sais plus comment on appelle ça Bref L'adresse IP Voilà L'adresse IP du serveur Je ne sais pas pourquoi J'ai buggé Pour ça Bref Vous allez devoir rentrer L'adresse IP du serveur Donc Là c'est écrit ici C'est C'est le lien L'adresse IP Je vais y arriver Du serveur sur lequel je joue Donc Voilà Il sera dans la description Ne vous inquiétez pas Vous rentrez ce lien Grâce A ça Donc Là vous faites Add serveur Sur la petite croix Là Vous effacez tout ça Vous rentrez L'adresse IP du serveur Sur lequel vous voulez vous connecter Vous cliquez Ok Et là Ça vous créez tout simplement Le Comment dire Le Le lien Pour rejoindre le serveur Donc Ensuite Vous faites clic droit Vous cliquez sur connect Et là Vous allez vous connecter Au serveur Donc selon Les serveurs Vous allez devoir Créer Comment dire Vous allez devoir créer un compte Tout ça Sur des forums Tout ça Donc Moi personnellement Sur le serveur Sur lequel je joue Révolution RP Pour pouvoir jouer Vous devez créer Un compte sur le jeu Et Le Comment dire Le fusionner avec Le compte forum Donc ça se fait automatiquement Vous avez rien à faire Vous devez juste créer Un compte sur le forum Du serveur Et un compte Sur le serveur Pour pouvoir jouer C'est très simple Tout est Tout est expliqué Donc voilà J'espère Que ce tuto Vous aura plu J'espère qu'il vous servira Parce que voilà Moi je fais des tutos C'est pour que ça serve Si ce tuto Vous a aidé Laissez un j'aime Laissez un commentaire Si vous avez un problème N'importe lequel Concernant ce tuto Ou si vous n'arrivez pas A installer Quoi que ce soit Vous me contactez Via Via Skype Je donnerai Mon Skype Dans Dans la vidéo Et Bah J'espère que Ça vous a plu Et sur ce Bah je vais vous dire Bonne soirée Ou bonne fin de journée A tous C'était The Sprite On 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 On